Salut à tous, salut YouTube, bienvenue sur Total Room Remastered, on est parti pour une campagne qui va être ardue parce qu'on a perdu malheureusement Cordoue. Les Sipis, les Julliants ont déjà une nouvelle armée avec des écoutesses, cette fois ils ne se traînent pas trop. Et là on a peut-être une situation à explorer, à exploiter avec le fait que les Sipis sont en train de débloquer, enfin d'assiéger Siracuse. Il y a une grosse armée grecque là, mais bon si jamais les grecques se font encore malmener, nous on pourrait récupérer la ville pour nous, on pourrait tenter ce mouvement là. Donc juste pour le moment on va voir ce que ça donne là. Merde, je me suis trompé, j'ai passé le tour, j'aurais pas du tout. Ok. Il y a des Relou qui arrivent. Une autre unité de mercenaires, je veux bien. Continue de renforcer nos défenses. Oh ma flotte là. Pas d'autres mercenaires pour le moment. Et je vais tenter un move vers Oskar. Hop. Ouais, bah oui, il débarque aussi plus près encore, je te dirai. On va peut-être baisser un peu les taxes, on n'est pas fous non plus. Là on a une petite armée. On va essayer d'amener des renforts à... Là-bas, à Karalis. On va faire une autre unité de milice. Oh, mais ils ont pris la ville, ça m'arrange ça. Ça, ça dégage. On bloque le port. Et là, let's go, en route, vers Messana. Là, il y a un exploit à faire. Comme ça, ça nous fait une guerre inutile contre les... Contre les cités grecques. Et on pourra peut-être même négocier un traité avec eux. Ça sent... Ça commence à... On va essayer de s'arranger petit à petit, hein, mais bon. Ouais. Les juifs vont être costauds, hein. On va remettre les taxons ici, en normal. Il est où, l'hôte ? Oh, putain, j'ai laissé mon général là. Ok. Bon, là, on pourra faire tomber Tosca rapidement. Ça pourrait être une bonne chose. Là, on va reprendre Cordoue. Parce que, bon, c'est chez moi. Ok, d'accord. Le jeu qui se fout de ma gueule, mais littéralement. J'aime bien quand le jeu se fout de ta poire. Bon, déjà, on va débarquer notre armée. Toi, tu vas vite repartir. Là, on a 5-6 unités. On va en rajouter une dernière après. Ici. Non. Bah, il a débarqué, il ne fallait pas. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on peut foutre là-dedans ? Donc là, on va repartir. Ils auront 7 unités, là. On en aura 4. Il n'y a pas moyen d'avoir des Mercos. Un Peltast en plus, je ne tirerai pas, non, tu vois. Attention, je sais ce que vous allez me dire. Attention à ton économie. Donc là, on va faire Cartage 2. Ouais, on a perdu. Et là, on fait un carnage. Hop, voilà, bon. Ces deux-là, on va les dégager. Je vais faire un peu de tireur en plus. Je vais refaire de la cave ici et là. Par contre, Cartage, là, c'est en première ligne. On va faire un peu de cave à bouclier rond également. Non, il n'y a plus de Mercos, tu es sûr. Non. Ok, au prochain tour, on est bien. Bon, là, on n'est pas bien du tout. Mais là, la consolidation à Syracuse, ça va être très, très utile. Paré à naviguer. Oui, puissance et mer. Ok, que font d'ignes humides ? Ok, ils espionnent. Alors ça, ça sent un mauvais coup aussi. Évidemment. Évidemment. Alors, lui, il serait utile où ? T'es à ta puce, toi. Toi, je vais te t'envoyer là-bas. Comme ça, là, on gagne un plus d'argent. Dans l'évolution d'une ville ou Carthage. Hop, on va la préparer. Là, en vrai, si on les bat, ils n'ont plus d'armée. Bon, on va emmener tout le monde, sauf cette unité-là. Hop, on va mettre en faible les taxes. Ça va, il n'y a pas d'armée. Et là, on va monter notre expédition. Ah, moi, je suis remis sur repère ce terrain. C'est vrai, c'est un bon jeu. Même si je ne sais pas forcément le jeu que j'apprécie le plus. Donc là, on va poser le siège dans le Terracone N6. Donc là, on va mettre une pression sur les Espagnols. Bon, là, c'est perdu parce que voilà, c'est perdu. Et justement, les rangs, la contre-attaque arrive. Ok. Je vais recruter ce Scootari-là. En plus, il n'y a qu'un général dedans. Donc là, ça peut aller vite tomber. Par contre, là, ça va être un autre problème. En vrai, là, ça va être le jeu du yoyo, je pense, à un moment. Je vais faire une sauvegarde ici. C'est quand même bien foutu, hein ? Les prédictions. Quand on fait des tests, ça marche, toi. Là, je rembarque tout le monde. Et on va se mettre en route pour Capou, hein ? Il y a quoi là-dedans ? Ouh ! Ok. Je ne peux pas attaquer, d'accord. Par contre, ils feront beaucoup de chiens de guerre. Ça, c'est embêtant. Bah non, mais non, mais non, mais elle est humide. Sans déconner, là. C'est quoi, ça ? C'est quoi de cet abus, là ? Non, je suis désolé, là. Le full focus sur le joueur, c'est écœurant, quoi. Est-ce que je peux recoter des trucs ? Non. On en parle de ce focus à gogo, là ? Ou ça se passe comment ? Voilà. Et nous, on pose le siège, là. On va essayer de tomber rapidement, les SIPI. Bon, là, en général, si ça ne meurt pas, je trouve scandale. Voilà. Bon, on a récupéré notre point en... Un point en Espagne, c'est plutôt pas mal. Par contre, là, il faudrait trouver un moyen de négocier la paix. Notre patience a des limites. Une plaisanterie. Un an, point douté. Alors... Après, Cartage, on peut peut-être tenir. Égalité, t'es sérieux, là ? Ils ont de la troupe de merde, mais tu me dis égalité. Bah oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse une sortie, quoi. Bon, ils n'ont qu'un archer. Bon, le reste, globalement, c'est gérable. Nous, on a de la bonne cavalerie derrière. Je raconte pas de tireurs, c'est ça l'ennui. On va réformer tout ça. Je pense que c'est pour des armes de tir. Donc là, on pourrait peut-être récupérer le point central, là, à Corduba. On ferait une contre-attaque ensuite, là, et nous, après, 8-8. J'ai surveillé qu'ils ne ramènent pas des renforts, allez, Julie. Putain, maintenant, c'est les Gaulois. C'est tellement chaud, quoi. Et allez, l'autre, il débarque une flotte en renfort, bien sûr. Bon, on va juste occuper, hein. Voilà, on se remet bien. Il a encore eu un général, c'est sérieux, ça. Un mercenaire ouplique, je veux bien. Bon, on va les laisser crever tranquillement. Putain, et l'autre, il m'a fait de la merde. Bon, là, on va sortir, on va aller dégager l'ennemi de chez nous, parce qu'il ne faut pas déconner. J'ai un héritier, j'ai la caméra bouclier rond, donc, c'est pas n'importe quoi, hein. En plus, on a des murs de pierre, alors, bon. Allez, go, 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 on leur fonce dans le tas. Bon, on va. Voilà le vrai visage du général ennemi. Il cherche avant toute chose à sauver sa peau. Bon, on va chercher, plus allez. Général, plus l'unité ou pas de courir. Cours à l'attaque, vite. À l'attaque, vite. Bon, on va nettoyer. Merci d'être passé, c'était sympa. Là, le problème, ça va être les chiens. Je n'ose pas les affronter, je sais ce que ça fait, les chiens. Croyez-moi, c'est pas un bon moment. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? Ça va, c'est pas une armée compliquée. Ils ont juste la carré qui va être chiante. Nous, là, on a récupéré nos terres. D'accord. Bon, là, on va terminer ce qui reste ici. Je vais regarder ce qu'il y a. L'armée est loin encore. L'armée est très loin, pour l'instant. On est toujours bloqués, cantonnés à 8 provinces. Là, on pourrait peut-être en récupérer une ou deux, une de plus, ça ferait 9. Peut-être 10. Bon, au moins, il s'est dégagé les 6 pis, quoi. Je vais juste devoir attendre 5 tours. J'aurais pu me faciliter les choses, je pense, peut-être avec lui. Bon, déjà, on a des Gaulois à les dégager, là. Déjà, pour commencer. On va essayer de jouer avec nos frondeurs sur leurs unités. Après, le problème que j'ai en Espagne, c'est que j'ai pas une base militaire, quoi. Et j'avais un truc militaire, je pourrais faire mes troupes avancées et commencer à rouler, quoi. Ce qui est bien, c'est que nos tireurs, ils ont un bonus d'attaque. Ce qui va être très utile. Alors, ça va donner quoi ? Un petit bonus de dégâts, qui sait. Un petit bonus de dégâts, qui sait. Et les mercenaires espagnols aussi. Ouh là là ! Ok, ça veut jouer, ça. On va essayer de la mettre leur général, là. C'est un seigneur de guerre barbare. Hop, on va tenter de les prendre d'art vert comme ça. Mon général, je vais le sortir de ce guépier parce que ça pue, là. Oh ! Bien joué ! Bien joué ! Allez, massacrez-les tous. Que pas un échappé à nous, là. Détruisez-les ! Orbes, exécutés, grand seigneur ! La victoire est pour vous ! La victoire est à nous, seigneur ! On va reformer la milice, là. C'est quoi, je vais laisser juste ces deux unités de me mercenaires, ce coup-tari, là. Et je vais me mettre en marche avec l'armée, là, vers... Oh, t'es sérieux, là ? Vers la ville en Lusitaine, la Scalabis. Oh, putain ! Et l'autre qui remène des renforts de Brutti, bien sûr. Je viens me replier. Eh ! Bien sûr, je te fais surjouer une armée de nulle part. N'est-ce pas, Lio ? Bon, on continue d'assiéger, là. Alors, il est où, mon espion ? Ok, il est dans la ville. 48%, c'est vraiment intéressant. Je vais tenter un move contre lui. Ok, donc il faudra agir rapidement pour le détruire. On va tenter, hein ? Bienvenue, bienvenue. Là, on essaie de terminer une campagne. Bon, elle est galère, mais bon, c'est Carthage. On va s'y attendre. On est en train d'essayer de repousser des vilains romains, surtout des... Oh, mais c'est Deschamps, tout ça. Alors, on va tenter un move. Où sont leurs renforts ? Évidemment, ils arrivent rapidement, bien sûr. Tu ne te foutrais pas un peu de moi, le jeu, là. Eh, on recule, on recule. Ça tire quoi, là ? Oh, tu as attiré l'un des généraux, ça, ça me plaît. Par contre, on va éviter d'isoler notre corps d'armée. Ah oui, ben, là, je ne sais pas, j'espère que non. Il y a un généraux isolé, on va aller le tenter d'aller chercher par là. Comme ça, on va tenter de vite rééquilibrer le coin. On va renforcer le temps. Oh là là, oh, le carnet. Ça y est, on en a eu un. J'ai perdu deux de mes généraux, t'es sérieux, là ? On va tenter un move pour essayer d'abattre le deuxième. Oh là là. Je vais perdre tous mes généraux. Super. On va tenter d'aller choper leur général et de l'abattre. On en parle de ça, quoi ? Non, sérieusement, quoi. Là, je suis dégoûté. Je vais recommencer. C'est pas un rush kit, là. Je précise. En vrai, là, ce qui est dégueulasse, c'est que, bizarrement, lui, il a tout de suite son renfort. J'aurais peut-être dû affronter les brutis avant, les détruire. Et ensuite, je peux m'occuper des CP tranquillement, quoi. Lui, il a combien de commandements ? Il a zéro, hein ? Je vais tenter la bataille de nuit. Et je pense que ce qui m'a merdé, dans le début, là, c'est la diplomatie. J'ai peut-être mal géré, aussi. Peut-être que j'aurais dû m'allier rapidement avec les Gaulois. Comme ça, je serais pas emmerdé. Ils sont déjà là, hein ? C'est un truc de dingue. Bon, après, ils sont derrière, je sais, mais... Il serait 540 du temps tout. Les 5 minutes, on va les ignorer. J'essaie de les provoquer un peu, ces généraux-là. Derrière, c'est quoi ? C'est du Astati ? Bon, OK. Allez, viens, on va la tirer, on va le provoquer un peu. Attention, attention, javelot. Oh, là, là. Il y a un général, là, isolé. Ah, là, je suis plutôt dans la guerre inverse, là, squash. Je suis en train d'envahir, justement, l'Espagne. Enfin, l'Italie. Ah, il entend une belle charge, là. Oh, il y a un général, là, je ne l'avais pas vu, lui. On va reculer. On va amener un renfort, là-bas. On va amener un renfort, là-bas. Oh, il s'est isolé, le général. Ça, c'est peut-être un bon move à faire. Allatans, vite ! Allatans ! Allatans ! Cavalier ! Cavalier ! Cavalier ! Allatans ! Cavalier ! Au-delà, cherchez ! Allatans ! Général ! Allatans ! Mercenaires du Mille ! Allatans ! Attention ! Il y a deux généraux qui sont tombés, peut-être un troisième, là. En gros, là, actuellement, est-ce que je contrôle toute la Sicile à l'heure où je te parle ? Bien ! Allez, massacrez-les tous, là. Aucune pitié. Aucune pitié. Les chiens de guerre, il ne faut pas qu'ils se reforment, putain. Dommage. Vos soldats ont remporté une victoire très grande et... Non, elle est très grande, mais derrière, et à côté, je te rappelle, il y a une armée de... Il y a l'armée des brutiles, hein. À moins qu'on ait eu tous les généraux, mais j'ai un doute. Victoire ! Plus à l'ennemi ! Commencez le siège ! Bon, bah attends, on va en finir, alors. Dis-moi qu'on en a fini. Avec les Sipi. Je vais juste occuper. La maison Sipi, c'est fait. Hop, on va reformer nos troupes, déjà. Derrière, on va faire un temple de Baal. Et on va commencer déjà à reformer notre armée, ici. Bon, la bonne nouvelle, là. On a un petit pied-à-terre en Italie. Et on est mis à nos ennemis directs. Donc, ça va nous permettre de pouvoir voir un peu venir, quoi. Maintenant, le plaisir, ça va être de tenir ce secteur, hein, bien sûr. Donc là, on va se mettre en route, on va essayer de prendre vite ce qu'à l'Abyss. Non, mais ça va, là, je vous dérange pas, les Julie. Sainte, sérieux, quoi. Non, l'abus sur 20, là, non. Bien sûr. On va rajouter tout de suite un militien. Ils ont aucune race, hein, les Julie. Ouais, merci, bon. Ça, ça m'énerve, là, les Julie. Des fêtes cuisantes, allez. Ils vont se foutre où ? Merci. En call. Ouais, mais bon. Ah, ça, ça peut m'arranger. Ok. Ok. Et je te demande aussi... T'es sans limite, toi. Cela ne nous est pas lucratif. Tu te fous de moi ? Je te demande 4000, alors. Cela ne nous est pas lucratif. J'aime bien le terme sans limite 3000. Salut Xebus, bienvenue à toi. Une proposition de plusieurs... Bon, on se retrouve avec les cités grecques. C'est toujours une bonne chose. Est-ce qu'on peut recoter d'autres troupes, là ? Oh, là, ça va peut-être accélérer, là. Là, on est bien. Par contre, là, on est moins bien. Oui, c'est neuf. Euh, ouais. Par contre, là, si je perds mon armée, je suis dégoûté. Putain, là, ils m'ont pris la ville, ok. Là, il va me faire une deuxième armée. Je ne pourrais rien faire, sinon. Il faut que j'arrive à former une deuxième armée, là-bas. Bon, là, on va virer les unités qui ont bien servi. Là, on est bien, là, on est bien. Juste là, on est moins bien. J'ai un marchand, je vais le foutre, là. J'ai un espion, je vais l'envoyer là-bas, certes. Pressez-vous notre passion, ça délimite. Là, je pourrais contre-attaquer contre l'ennemi. Là, on est réfléchissant. Par là, je suis en train de faire des bâtiments. Là, il faut que je boeuf mon économie. Il va me falloir de la croissance aussi. Et je ferai un temple de balle, ici. Là, je vais perdre toute mon armée, c'est ça ? Ok, je vais perdre toute mon armée. Donc là, au prochain tour, normalement, ils ne reviendront plus. Ok, ok. Je pense qu'on va aller faire une petite contre-attaque, ici, là, à Sirta. On va se faire une campagne en humide. Oh là là, je n'ai pas bâti depuis longtemps. On va se refaire. Ça va être dur, mais c'est faisable. Ah, les chiens de guerre, c'est un cauchemar, ça. Ils vont faire que ça, à ce rythme-là. Schengar, Schengar, Schengar. Oh, l'héritier de faction Iber qui va tomber. Vous vous sentez venir ? Je vais juste asservir. Et je vais renforcer mon infanterie, ici. Ah, l'évolution des armes de tir, ça, ça pourrait être utile pour nos tireurs, là, pour nos defondeurs. Moi, je ne dis pas non. Donc là, normalement, Keralis, ça va retomber. Je vais également retirer ça, là. Il y a plein de rebelles, là. Toi, tu vas dégager de mon port. Merci. Hop. Parfait. Maintenant, je pense que là, on va faire des... On va envoyer notre espion. Tiens. À Tarente, il y a beaucoup de monde, là-bas. Ils ont envoyé beaucoup d'armées, là, les... Les brutis, donc c'est plutôt intéressant. Et derrière, je vais faire une écureuil pour refaire de la cavalerie. Bon, là, c'est mort, on perd encore les îles. Ça, c'est dur. Ah, ça tente une sortie. Défaite moyenne, tu te fous de moi, le jeu, là. Le jeu qui se moque du monde, hein. Faudrait vite que je ne récupère pas les îles balayères pour mes personnages. Ça va être très important. Donc, ils ont trois cavaleries. Moi, j'en ai trois aussi. On va tenter une sortie. On va tenter une sortie. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Garde civil ? Ah, statie ? Il y a la garde civil ? Ok, on tentait un contournement. Cavalerie. Cavalerie. Mercenaires. Oplique. Infanterie. Infanterie. Unité. Mercenaires. Allez, allez, allez. Unité, unité, au tronc. Mercenaires. On a déjà la première unité qui craque. Dirailleux. Mercenaires. Courez. Mercenaires. Allez, allez. Infanterie. Unité. Infanterie. À l'attaque. Vite. Tuez-les. Génial. Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est ? Un petit char dans le flanc. Là, ça va faire du bien aussi. Je suis prêt à sacrifier mes pêle-tasses, là. Littéralement. Oh... Fouille tout ! Fouille ! Allons though ! Allons nous. Allons pour les autres. Allons nous qui nous Fitgender. Eh franc junge ! Allons Me equipo. Allons nous. Ok. Allons-nous. On va revenir vous n'en faites pas. En fait on va faire le marteau et enclume, marteau et enclume. Aïe ! Et on va détruire ces écoutasses une fois pour toutes. Reculez, reculez. Ça c'était une grave erreur. Maintenant on va s'encouffrer là dedans et on fonce. Allez, go, go, go ! Il y a encore une unité qui tombe, c'est quoi ça ? Astati qui reste ? Dépêchez-vous ! Allez, allez ! Unité ! Unité en... Unité ! Pas de course ! Avancez à marche ! Avance à... Unité en avant ! Cavalerie Carthaginois. Et... La vie ? Ah ! On va s'enfermer. On va s'enfermer. Unité en avant. Il est bien. On va s'enfermer. Unité en avant. Unité en avant. ça on va le dégager je vais faire un hôtel de Tanit je voulais faire un truc commercial mais Tanit là ça va être très important des routes là ok là ça recrute et full Mercos d'accord hop ensuite l'enfant de la cavalerie je vais essayer de maintenir ma position à ce qu'à l'abysse ça ça devient pas mal comme ça on peut voir un peu ce qui vient du nord en vrai si on fonce sur Asturica on peut peut-être la prendre mais bon le problème c'est que derrière j'ai peur que ça suffise pas quoi je vais faire une flotte de renfort aussi là je vais laisser quelques unités de mercenaires aussi à Keralis mais bon je pense que le problème c'est avec le à chaque fois long à cause du petit Julie qui attaque sans cesse quoi mais en admettant que j'arrive à reprendre Palma je pourrais peut-être débarquer avec une grosse arme ici reprendre mes villes là m'occuper au nord des espagnols et ensuite bah on verra quoi ça pourrait être un plan de jeu par contre là il faudrait commencer à développer un peu la ville parce que j'ai rien fait il y a des bonnes nouvelles on a moins on a un ennemi d'objectif en moins c'est déjà ça alors là par contre j'ai peut-être emmené ce soldat avec moi alors je veux dire fusionner mes troupes comme ça là je mets une milice ici avec eux je pars directement récupérer Palma bon bah on va continuer de monter les troupes qu'est-ce que je te dise bon par contre là on va refaire un hôtel à à balle on va gagner 10% comme ça ouais ça va être aussi un programme au moment je vais laisser venir justement s'écraser contre les murs de cartage je partirai chercher certains et tout par contre là rouler ce contre eux là ils ont commencé à avoir de l'infanterie du désert attention est-ce qu'ils ont une caserne avant on pourrait former des piquets libyens ici un cartage ça va coûter 2400 ça peut valoir le coup après vous allez me dire j'ai ma grande armée qui fout rien à Capoue je pourrais abandonner Capoue les délices de Capoue tout ça tout ça vous savez bah tu sais quoi ouais vas-y je suis prêt à le faire vu que j'ai pu les les cipions à mes trousses je vais leur chante Sarah mais bon à mon avis c'est un peu ambitieux ça il y a des brutsis qui traînent en plus donc là ça va être mort je peux tenter le coup on va réparer les murs on va faire des murs en pierre également on va essayer de se fortifier à Capoue on va faire des fondeurs et si on peut tenter un coup à Rome on va le tenter voilà 10 unités c'est énorme peut-être que je peux avoir quelques mercos bien on va faire ça avec le cartage avec le marteau ah ça va les jolis qui... les jolis les brutis qui reviennent ça attention et en plus il me semble qu'il y a un... si on prend Rome il y a un succès je crois quand t'es une faction non romaine pour que tu prends Rome si t'es pas de conneries ok ils n'ont que des tireurs donc là si on les rush ils tombent bon déjà on va déposer nos forces ici on a un fondeur en renfort on a un cavalier qui va se reformer ici ça c'est bien on va attendre on va redébarquer à Ouska on va retenter un truc et on va monter vers les Asturica et ensuite on récupère tout ça et plus d'Espagne et on va essayer de se faire la cerise sur le gâteau avec Rome t'es voyez ce que je veux dire bon ok toi t'as décidé de me mettre en colère le numide tu vas te prendre le courroux de cartage puissance 1000 en vrai si j'arrive à récupérer toute la côte du Maghreb on peut se mettre très bien peut-être négocier ici j'envoie un diplomate vers l'Egypte pour négocier une alliance avec Pharaon pendant qu'il tape sur le numide ça peut être un plan aussi bon il y a où le généralier là oh là là si je tente ça là allez allez maintenant on tente comme ça on va reculer tranquillement on recule tranquillement c'est bien Bon c'est quoi Allez Il y a le beau flonquine là sur les mercenaires du mid Oh non Putain Non là c'est dur quoi Ah je perds un général c'est chaud Ah c'est dur ça J'ai un autre général je vais l'emmener là bas C'est qui l'héritier maintenant Ah bah c'est Beaumilcar qui a pas de moi actuellement Ce qui arrange mes affaires en soi Oh c'est du mignon ici Je vais essayer de tenter un coup sur Rome Après tout Oh la vache c'est une belle armée là Trois rebelles là mais assez costauds Voilà dégagez moi ces navires espagnols Bon là on est bien pour le moment On va améliorer aussi notre équipement Si ça peut faire une petite différence contre eux Pourquoi pas Ok Ok Il y a deux petites armées de brutis là On va peut-être se dégager un chemin jusqu'à Rome En tout cas c'est l'armée qu'on a eu Défaite franche bien sûr le jeu Tu te fous de moi Le mec c'est des généraux très fort Mais quand même quoi Faudrait peut-être pas abuser un peu Ok Ok ils ont fusionné toutes leurs forces là Ok 48% pour tomber Pour prendre Rome 48% Il est toujours bloqué à 8 colonies Non mais ça c'est quoi tout ça là Le jeu là Oh Il me sort quoi des pringues qui pèsent Il n'a pas l'air d'en avoir encore Non ça ça me saoule quoi Le fait qu'il y a le torchis des armées Bon après je veux bien que c'est les romains Mais quand même quoi Après cette armée pour être utile Là on détruirait les brutis Admettons Alors on fait tomber Rome là Terminé quoi Je devrais calmer un peu les romains Alors je tente mon attaque de nuit Est-ce que ça passerait Est-ce que je l'ai déjà Non je l'ai pas Bon Déjà il y a du positif On va pour ce soir Moi je vais m'arrêter là pour cet épisode On a un éliminotre et demi-héréditaire Maison Sipi de détruite Ce qui est plutôt pas mal Par contre là on a un problème C'est les deux Les Julie sont vraiment agressifs Sur nos îles Donc à moins d'essayer D'aller les taper directement Mais bon il faudrait Des armées assez puissantes Il faudrait déjà Qu'on prenne le contrôle Du Maghreb Qu'on dégage les Espagnols Peut-être récupérer Toute l'Espagne pour nous Ils se mettent bien Essayer de voir Pour essayer de trouver Un traité avec les Gaulois Ou exploser complètement Les Hiber Ensuite Bah on s'occupera du reste Mais va-t'en arrêter ça quoi 16 unités Enfin bon Sur ce Youtube J'espère que ça vous a plu Je vous dis à la prochaine Pour la suite de la campagne Des bisous Ciao ciao